Le mouvement est là, ça fait deux mois qu'il dure ce mouvement et il est toujours là. Donc après que ça fluctue d'une journée à l'autre, mais on est toujours là. Depuis le début mars, les salariés continuent à rejeter. Il y a eu un million de pétitions signées en ligne et les gens, quand il y a des mobilisations, bon, même si c'est plus ou moins réussi, les gens sont encore là, ils sont toujours là pour montrer qu'ils sont contre cette loi. Donc le mouvement, il ne s'essouffle pas, il est toujours là, il perdure. Tous les jours, il y a des nuits debout partout en France, le mouvement perdure. Aujourd'hui, il y a des rassemblements de partout. Il ne faut pas dire, le mouvement, il n'est pas essoufflé. Le mouvement, il est là pour s'installer dans la durée. Quand on fait un marathon, on ne part pas comme un sprint. Donc il y a des périodes, plus ou moins, de relâchement, mais la course continue et notre course continuera jusqu'à l'arrivée, c'est-à-dire jusqu'à ce que cette loi soit retirée définitivement. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de phrase. On a eu Deville-Pin qui avait dit ça, on a eu Juppé qui avait dit ça, qui était droit dans ses bottes. Mais il faut entendre la rue, il faut entendre tous ces gens qui rejettent cette loi et qu'ils le veuillent ou non, ils disent ça. Mais je suis sûr qu'au fond d'eux, ils se font quand même du souci. Parce que ce qui les fait le plus souciés, c'est à mon avis les étudiants, les lycéens, qui eux aussi ont pris conscience des dangers de cette loi et qui eux aussi sont toujours sur la brèche pour combattre cette loi. La ministre y compris, elle se fait du souci parce qu'elle a peur que même au niveau du Parlement, il lui manque apparemment 40 voix. Sa loi est mise en quarantaine et il manque 40 députés pour valider sa loi. Donc elle parle du 49-3, elle parle qu'elle ne cèdera pas la rue. Voilà, un gouvernement qui se dit de gauche, un gouvernement qui fait des lois régressives et qui dit qu'il les imposera de gré ou de force, ce n'est pas un gouvernement qui est crédible. Il est temps un peu de rétablir tout ça. 70% encore du peuple français rejette cette loi. Et donc là, il y a beaucoup, moi ce qui m'encourage, il y a beaucoup de jeunes. Il y a un peu toutes les tranches d'âge, un peu toutes les professions. Il y a des fonctionnaires, il y a du privé. Et encore, on est là encore depuis deux mois et on est toujours là. Il n'y a pas longtemps de ça, on disait le mouvement s'essouffle. On avait entendu dire ça. Maintenant, on nous dit la CGT gouverne. La CGT, moi ça nous fait plaisir quand on entend ça, mais on n'est pas nous à l'initiative de toutes les manifestations. Il y a plusieurs syndicats, on voit plusieurs drapeaux. Il n'y a pas que la CGT, il y a d'autres syndicats qui sont là, qui se mobilisent, des syndicats qui ne veulent pas des reculs sociaux. Parce que c'est ça, cette loi, c'est les plus grands reculs sociaux depuis ces 30 dernières années. Donc il y en a qui s'en accommodent, mais d'autres syndicats ne s'en accommodent pas. Et apparemment, le peuple français non plus. Ce que je voudrais dire à M. le sous-préfet, c'est que certainement, il est un peu jeune, il n'a pas connu les manifestations des mineurs, il n'a pas connu certaines luttes. Aucune lutte n'a été faite autour d'une table, dans des salons dorés. Toutes les conquêtes sociales ont été faites par la force. Le patronat n'a jamais rien lâché. Donc si ce gouvernement, bien aidé par le patronat, ne veut rien lâcher, malheureusement, il y aura des manifestations, il y aura des exaspérations qui s'exprimeront. Les débordements, encore une fois, je voudrais reciter cette phrase de Kennedy, à force de réprimer des manifestations pacifiques, on encourage des révolutions violentes. Beaucoup de policiers attendent des ordres. Des fois, quand il manque d'ordre, ça crée du désordre. Une trentaine de casseurs, si on veut vraiment les isoler, les empêcher de nuire, il y a les moyens de le faire. Effectivement, il y a des débordements, mais quand une loi n'est pas partagée par le peuple, c'est normal que le peuple s'exprime pour demander à ce que cette loi soit retirée.